... Alors, je vais essayer de répondre à une question. Quand il y a une hernie étranglée, faut-il ou pas mettre une plaque ? Déjà, un petit sondage dans la salle pour savoir, en cas de résection intestinale dans une hernie étranglée, et qui met une plaque ? Quatre, cinq, six. Très bien. Donc, premièrement, la hernie... Déjà, il y a un souci de définition. Je vais essayer de définir qu'est-ce qu'une hernie étranglée. Alors, il y a un premier challenge diagnostique. Ça diffère de l'engouement hernière, qui peut contenir de l'épiplomb, qu'on peut réséquer, jusqu'à la nécrose intestinale avec péritonite chocsceptique. Donc, déjà, dans une autre difficulté, aucune classification ne classe les hernies étranglées dans la littérature. Moi, j'ai préféré mettre un petit rappel historique, quand même, on parle des hernies. C'est depuis longtemps, M. Richter qui a déjà parlé de beaucoup d'hernies étranglées, McVeigh, Bassini, Scholdis et Liechtenstein. Et quand on voit un peu plus loin, en 1840, Cooper, il parlait déjà de l'hernie étranglée, il fallait que les patients mouraient avec l'entranglement hernière et qu'il fallait opérer ces patients. Et quand on revient, quand on creuse plus loin, c'est M. Zahraoui, M. Kassis, dans ses maqalates, il parlait d'hernie qui se réduisait spontanément et des fois, il devient irréductible par la formation des adhérents. C'est les Arabes qui ont finalement parlé d'hernie étranglée. Et devant, je vais essayer alors de répondre à des questions en se basant sur des recommandations, une étude exhaustive de la littérature, quand les opérer ou par quelles techniques. Et on va parler de certains cas particuliers. Donc, regardez juste pour les hernies étranglées, les études randomisées, contrôlées, on n'a que 15 sur 1064 quand on parle d'hernies randomisées sur les hernies non étranglées. Alors, je me suis basé sur 32 articles de PubMed. Alors, en se basant sur la classification d'Oxford sur l'Evidence-Based Medicine, recommandations sur les guidelines de l'European Society qui a été publiées en 2009 avec leur mise à jour en 2014. Et puis, les guidelines américaines. Et de 2014 à ce jour, quelques études prospectives. Donc, premièrement, on parle de quoi ? C'est tous les hernies étranglées, c'est-à-dire abdominales et inguinales. Alors, les guidelines, ils disent quoi ? En cas de strangulation hernière, il faut opérer en urgence, ça c'est clair. Par contre, on voit qu'en cas d'incarcération, ils peuvent, c'est-à-dire, on tente une réduction. Ça, c'est les guidelines américains de 2013. Et puis, regardez, c'est un stade 4, c'est en level 4, comme quoi il faut opérer ces malades. C'est normal parce qu'on ne peut pas faire d'études randomisées. Est-ce qu'on peut opérer ces malades en urgence ou pas ? Et d'ailleurs, il recommande qu'il faut absolument faire des diagnostics précoces pour les opérer le plus tôt possible. Alors, juste un petit mot pour voir les recommandations sur les hernies non étranglées. Ce qu'il y a en grade A, c'est qu'il faut mettre une prothèse. D'accord ? Quand on n'a pas de prothèse, c'est-à-dire, on doit mettre, c'est l'intervention de Scholdis, la celluloscopie, elle fait mieux que la laparose, que le Liechtenstein sur le retour, sur les activités, moins de douleurs. Par contre, c'est plus, il faut une lune curve et plus de temps opératoire pour la cellulose. Donc, regardez les recommandations, contre-indications, local infections et sepsis. Donc, est-ce qu'on peut mettre une plaque en urgence ? Alors, première partie, faisabilité. Donc, étude prospective sur 186 malades. Regardez, 5 patients ont été exclus parce qu'ils avaient des péritonites. D'accord ? Et puis, le taux d'infection, très faible. Groupe 1, réséqué, 48. 48 patients ont été réséqués versus 115 où il n'y avait pas de résection intestinale. Regardez, pas de mortalité, très faible. Récidive, très faible. Et infection post-opératoire, très faible. Et puis, on voit, pour les facteurs prédictifs de complications et de résection intestinale, c'est l'âge supérieur à 60 ans et le retard de consultation et les hernies fémorales. Et dans cette étude, ils concluent sur comme quoi la mise en place de prothèses était safe. Et puis, ils ne peuvent pas dire que c'est une contre-indication vu que c'est le même taux d'infection chez tous ces patients qui ont eu une prothèse. Et puis, autre, une étude rétrospective pour voir comme quoi, toujours pour la safety de la mise en place de plaques de polyproprilène, c'est des patients qui ont été réséqués. 39 dans 10 ont eu une prothèse. Regardez le taux faible, quand même, de la mise en place de prothèses. Chez les patients qui n'ont pas été réséqués, regardez le pourcentage de prothèses. C'est 60 sur 71. Et puis, on voit le taux faible de complications. Et dans cette étude, la résection intestinale, elle sort comme facteur prédictif de complications post-opératoires. Même si le taux est faible, ils répondent que s'il n'y a pas d'infection, pas de résection intestinale, il faut mettre une prothèse. Et puis, s'il y a une résection, la pose de prothèse n'est pas une contre-indiquée. Si, pas de contamination, père opératoire. Et ça sort en grade 1A, comme quoi, quand le champ opératoire est propre, la mise en place de prothèses est recommandée s'il n'y a pas de signe de strangulation ou de résection intestinale. Alors, deuxième cas de figure, étude prospective qui a été bien menée pour la mise en place de prothèses. Alors, ici, c'est intéressant, c'est 153 herniers étranglés. Il y avait 53 résections, dont 21 qui étaient intestinales. Et ce qui est important, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il y avait 5 cas d'infection. D'accord ? Regardez, 2 ont été... L'origine des 2 cas était le... Excusez-moi. Alors, 2 cas, c'était une des... qui était réséquée. L'intestin grêle était réséqué. Et puis, la peau était la source d'infection dans 2 cas. Et puis, la résection intestinale dans 2 cas. Et tous ces patients ont été traités par antibiotiques. Et ce qui est intéressant sur cette étude, c'est qu'aucune mèche n'a été enlevée chez ces patients. Tous les patients ont gardé leur mèche et ils ont bien évolué. Donc, ils répondent qu'il faut associer une antibiotérapie de façon recommandée chez les patients avec une hernie étranglée. Et ça sort en recommandation grade 2C. Chez les patients avec une hernie étranglée, il faut mettre une antibiotérapie. Alors, étude... Autre étude intéressante qui a été publiée en 2010 sur la mise en place de prothèses chez les patients. C'est une cohorte de 95 de patients. Tous ont eu une mèche. Patients réséqués versus patients non réséqués. Toujours très faibles. 14 versus 81. Taux faibles, vraiment faibles de complications. Zéro infection de prothèses. Par contre, la durée opératoire était facteur prédictif. La durée d'intervention, ici, c'est 6 heures. Plus de 6 heures, plus de résection intestinale. Et si les nécroses intestinales posent de prothèses ne donnent pas plus de complications et les récidives sont très rares. Etude contrôlée bassinie versus l'Echtenstein chez les patients avec une hernie. C'est une étude contrôlée randomisée. Et regardez, malheureusement, c'est un taux faible. 27 versus 27 patients. Et puis, ça donne les mêmes résultats qu'on a par automie. Taux faible de durée opératoire plus longue pour l'Echtenstein. Et puis, taux faible de récurrence. Aucune infection chez ces patients. Donc, deuxième étude pour comparer juste le Liechtenstein avec la voie préperitoniale chez le nombre de patients avec un taux très faible d'infection de la plaque. Et donc, les deux techniques donnent les mêmes résultats. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Résumons toutes ces études. Y a-t-il vraiment un risque à mettre une prothèse ? Donc, regardez ici ces résultats sur 7 ans d'études. Donc, je passe sur ces diaposèques qui ont déjà été publiés. Regardez, sur 575 hernies étranglées, donc abdominales et ventrales. Regardez, le taux de résection anastomose, c'est 15%. Et puis, 0,2% d'infection. Une mèche, une impatience s'est infectée. Deuxième étude intéressante. Cette fois, c'est sur 10 ans. Alors, cette fois, c'est sur 10 ans. Et on passe au taux faible d'infection. Et puis ici, c'est 783 patients qui ont eu une mise en place de prothèses. Ces patients qui ont eu une hernie étranglée. 15% de résection dans cette étude sur ce méta-analyse. Et puis, 0,3% d'infection. Donc, deux patients ont eu une infection de la mèche. Donc, comment peut-on améliorer les résultats ? Première chose, parce qu'il y a quand même un risque d'infection de la paroisse, ce qui est clair, quand on a une hernie étranglée. Alors, première étude, c'est les recommandations. Qu'est-ce qu'il faut faire devant toute hernie étranglée ? Ici, c'est une checklist qui doit aller du pré-opératoire au pré-opératoire et au post-opératoire avec toutes les recommandations, informations de personnes, préparation cutanée, antibioprophylaxie, et puis la mobilisation précoce des patients. Tout cela, ça diminue les complications post-opératoires. Deuxième cas, la prothèse biologique, c'est des prothèses qui viennent d'être publiées. Ça survient de chez le porc ou bien c'est chez le cadavre. Et puis, il a été réalisé de façon safe, aussi dans les hernies, avec résection intestinale, qui donne moins de complications. Les nerfs, leur problème, c'est le coût. Et ils sont actuellement réalisés par cellioscopie de façon safe et efficace. Donc, ça se regarde en recommandation 2C, en cas d'hernie étranglée avec un champ qui est potentiellement contaminé. Quand le défect est petit, on fait du suture qui est recommandé, c'est directe suture recommandée, sinon c'est une synthèse mèche, une mèche biologique qui peut être réalisée. Donc, cette étude, ils ont analysé le contenu bactérien du sac hernière, c'est-à-dire, ils font des prélèvements au cas d'hernie étranglée du liquide du sac. Regardez, chez les chers chiacolies, dans 33% et les staphilococques de 20%, c'est le plus fréquent. Et ils répondent comme quoi, il ne faut pas oublier l'antiboprophylaxie, les chers chiacolies, et traiter les patients aussi, à ne pas oublier ce germe. Et puis, on peut mettre une prothèse en cas, si la strangulation date de moins de 24 heures, quand le liquide du sac est propre et quand il est clair, il faut absolument faire des prélèvements à chaque fois et adapter l'antibiothérapie à l'hernie. Et ça sort en recommandation. Regardez ici, quand c'est un champ opératoire qui est sale, quand c'est un défect qui est petit, on peut faire une suture qui est recommandée, sinon c'est une prothèse biologique et en cas de non-disponibilité de prothèse biologique. Regardez ici, la réparation différée, elle peut être aussi conseillée. Donc, quelle est la place de la laparoscopie ? Je passe sur ces diapos. C'est une courbe d'apprentissage, c'est surtout la tape et les patients sélectionnés. Alors, la celluloscopie aussi, elle peut nous aider en cas d'étranglement hernière. Il faut, ça c'est, pour éviter l'hernie de Maedl, c'est la fameuse hernie. Ici, c'est nécrosé, les deux onces, on les voit normalement. En cas d'anesthésie, tous les sacs rentrent dans l'abdomen. Donc, on fait un coup de celluloscopie pour voir s'il n'y a pas de nécrose. C'est la fameuse hernie de Maedl. Ces auteurs la recommandent. Et puis, des cas particuliers, l'enfant, c'est particulier, il faut traiter, c'est le sac par rapport à l'adulte. Et bien sûr, le sujet âgé, il faut faire attention parce qu'il y a plus de mortalité, c'est clair, il faut avoir une chirurgie rapide, efficace et moins de risque. Et bien sûr, pour les patients instables, il faut préférer, parce qu'ils rentrent dans le syndrome HAC et puis l'hyperpression abdominale, c'est les patients qu'il faut préférer la réparation différée. Donc, en conclusion, je dis, étranglement hernie, à moins de 24 heures, pas de contamination, pas de résection, mettre en place la prothèse, recommandation, c'est recommandé. Plus de 24 heures, contamination potentielle, mesure de protection avec mèche, avec mise en place de prothèses et antibiothérapie, supplice de 24 heures et milieu sceptique, chaud d'ail 6, inférieur à 2 cm, le défect, gros défect, protèses biologiques ou réparations différées. Ne pas oublier la cellule dans le sac, l'antibiothérapie, les mesures prophylactiques et le prélèvement. Je vous remercie. Merci, Dr Souf. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501